Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés. On se retrouve pour une vidéo guide Dreamlight Valley. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment faire porter à Merlin son costume de Noël. Déjà pour obtenir le costume de Noël, comment on fait ? Vous appuyez sur U, moi c'est U, il faut aller dans événements. Et dans l'onglet événements, vous avez la description, on vous explique ce que c'est l'événement. Dans mission, vous avez toutes les missions à faire pour obtenir des cadeaux. Et donc vous obtenez des points cadeaux ici à chaque fois que vous faites des missions. Là par exemple, vous voyez, il faut que j'attrape 5 tasards, ce sont des poissons. Et si je le fais, j'obtiens 30 points cadeaux. Et avec les points cadeaux, on peut acheter des récompenses. Vous voyez, là l'onglet 1, on a des pierres de lune, 100 pierres de lune. On peut acheter ce maquillage flocon de neige. J'ai acheté la tenue, c'est la tenue que mon personnage est en train de porter là. Une fois que vous avez acheté au moins 3 choses, donc moi j'avais pris les pierres de lune, la tenue et le lampadaire, ça débloque la page d'après. Et donc pour débloquer la page d'encore après, il faut acheter au moins 3 choses. Si vous voulez, vous pouvez acheter juste les autocollants. C'est pas cher, ça ne coûte que 10. Et ça vous permet de débloquer les pages d'après beaucoup plus rapidement. Moi, à obtenir des cadeaux, il faut vraiment jouer tout le temps. Il faut vraiment avoir le temps de faire les missions. Elles ne sont pas aussi faciles à faire que les missions de Dreamlight, par exemple. Donc j'ai préféré prendre des choses qui me tenaient vraiment à cœur. Et pour avoir le costume de Merlin, c'est à la page numéro 5. Regardez, on a le costume de Merlin, mes amis. Merlin festif, c'est trop mignon. Donc je l'ai acheté, on l'achète là. Et alors, pour faire porter à Merlin son costume, parce que je vais vous montrer. Regardez, Merlin est là. Et même si vous avez acheté la tenue, il ne va pas automatiquement la porter. C'est à vous de lui faire porter. Pour lui faire porter sa tenue. Lol. Vous cliquez sur U. Ça vous ouvre ceci. Vous allez dans Collection. Dans Collection, vous cliquez sur Personnage. Là, vous avez Merlin. Vous faites un clic gauche. Et vous faites Merlin festif. Hop, vous cliquez dessus. Sélectionnez. Et voilà, nous avons Merlin déguisé en Père Noël, mes amis. On va le voir tout de suite. Pardon, Christophe. Et voilà, regardez-le. Très bien, nous avons du travail. Bon, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, la partager autour de vous. Ça m'aide beaucoup si vous le faites. Donc merci infiniment. N'oubliez pas de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Mais surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501